À mer, le capitaine italien Michel Lamarro a profité d'un entretien donné à la Gazetta Dello Sport pour revenir sur l'accueil reservé par le Pays de Galles lors de la dernière journée du tournoi. Jouer au Millennium Stadium de Cardiff n'est jamais chose aisée, l'ambiance accentuée par l'architecture de ce stade fermé rend vite l'atmosphère hostile aux adversaires des Diables Rouges. Les Italiens ont signé un exploit monumental en dominant le Pays de Galles 21 à 24. Pourtant, ce lundi Michel Lamarro, capitaine exemplaire de la Squadra Azura, a dénoncé le traitement subi par son équipe détaillant plusieurs petites situations déplaisantes et indignes d'une nation haute. Le match était-il si important que le Pays de Galles a un peu trop profité de jouer à domicile ? C'est en tout cas ce qui est dit entre les lignes de l'entretien donné par Michel Lamarro au quotidien italien La Gazetta Dello Sport, pendant l'échauffement. On nous a dit de rentrer au vestiaire 15 minutes avant les hymnes, bien avant l'heure prévue. Nous avons obéi. Pour finalement nous apercevoir que les Gallois étaient restés sur le terrain au moins 5 minutes de plus que nous. Les joueurs n'ont pas été les seuls à avoir subi un accueil un peu trop maison. Les proches venus assister à la rencontre ont peu apprécié l'hospitalité galloise. Des billets avaient été réservés dans un coin du stade. Ma fiancée Martina était à hauteur de pelouse et n'a quasiment rien vu. Personne, contrairement à ce qui se fait habituellement, n'a pu assister à la troisième mi-temps. Explique Lamarro. Au vu de ces déclarations, il ne fait aucun doute que les hommes de Gonzalo Quesada ont été pris de haut par les locaux. Comme je l'ai dit, ce sont des petites choses. Mais c'est suffisant pour se dire que, de ce point de vue, nous avons encore du chemin à parcourir. Longtemps considérée comme une petite équipe, la sélection italienne a eu la meilleure des réponses en offrant la cuillère de bois au pays de Galles. Validant ainsi le meilleur tournoi de son histoire et une huitième place au classement mondial devant l'Australie 9e et les Gallois 10e. Sous-titrage Société Radio-Canada